On va essayer dans cette vidéo de prendre cette écriture et de la transformer en une écriture scientifique. Donc on va simplifier ce rapport. Donc on a ici quelques écritures scientifiques et on a des nombres qui ne sont pas des écritures scientifiques. Donc avant toute chose, pour pouvoir réfléchir un petit peu plus simplement, on va transformer ces deux écritures, 0,2 qui n'est pas une écriture scientifique et 50 000, on va les transformer en écriture scientifique pour avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Donc 0,2 pour pouvoir être une écriture scientifique, ça devrait être le produit d'un nombre compris entre 1 et 10 par une puissance de 10. Donc ici 0,2 manifestement n'est pas une écriture scientifique, donc on va le transformer. 0,2 pour avoir un nombre entre 1 et 10, qu'est-ce qu'on a ? On prend 2, c'est entre 1 et 10, et 2, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déplacé la virgule d'un cran vers la droite. Donc on a multiplié finalement par 10. 0,2 fois 10, ça vaut 2, mais pour que l'écriture scientifique soit égale à 0,2, il faut multiplier par 10 puissance moins 1, pour que l'expression soit la même. De même avec 50 000, 50 000 ça n'est pas une écriture scientifique, Pour pouvoir obtenir un nombre à partir de 50 000, un nombre entre 1 et 10, il faut le diviser par 10 000. Il faut enlever les 4 zéros. Ou alors, si on considère qu'on a la virgule là, on déplace 1, 2, 3, 4, on déplace la virgule de 4 rang vers la gauche, et donc on obtient 5. Mais puisqu'on a déplacé la virgule de 4 rang vers la gauche, autrement dit, on a multiplié par 10 puissance moins 4, il faut multiplier par 10 puissance 4, pour que l'écriture scientifique corresponde à 50 000. Également, on peut penser différemment et dire qu'on part de 5, et réfléchir par combien de zéros il faut ajouter pour arriver à 50 000, et c'est 4 zéros, donc on multiplie par 10 puissance 4. Tout ça, ce sont différentes façons de penser pour arriver au même résultat. Donc, si on réécrit notre expression ici, avec que des écritures scientifiques, on peut également changer le sens de toutes les expressions qui sont au numérateur et au dénumérateur, changer l'ordre, puisqu'on a que des multiplications. Donc, on va regrouper les nombres entre 1 et 10, et entre eux et les puissances de 10 entre elles. Donc, on commence, on a 4,6, qu'on multiplie à 2, ici, multiplié ensuite par 10 puissance 6, qu'on va multiplier par 10 puissance moins 1. Voilà. Ensuite, on regarde ce qui se passe au dénumérateur. On a 5, qu'on multiplie par 2,3, 2,3, qu'on multiplie ensuite par 10 puissance 4, 10 puissance 4, et qu'on multiplie enfin par 10 puissance moins 2. Donc, ici, on a regroupé pour pouvoir procéder à un calcul plus simplifié que dans ce cas-là. Donc, on a tout regroupé ici, et on peut réécrire ce rapport comme étant, on va prendre 4,6 d'abord, multiplié par 2. Alors, 4,6 multiplié par 2, ça donne quoi ? Ça donne 4,6 fois 2, on a 2 fois 4, ça vaut 8, et 2 fois 0,6, ça vaut 1,2. Donc, 4,6 fois 2, ça vaut 9,2. On multiplie ensuite par 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 1, c'est 10 puissance 6 moins 1, donc ça fait 10 puissance 5. 10 puissance 5, on divise ensuite par 5 fois 2,3. 2 fois 5, ça fait 10, et 5 fois 0,3, on sait que 3 fois 5, ça fait 15, on a 1,5. Donc, 5 fois 2,3, ça vaut 11,5. On va multiplier 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 2, c'est 10 puissance 4 moins 2, et 4 moins 2, ça vaut 2. Donc, on a 10 puissance 2. Donc, voilà, j'ai un nouveau rapport qui finalement est égal à 9,2 divisé par 11,5 multiplié par 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va commencer par chercher 9,2 divisé par 11,5. Alors, on ne va pas utiliser la calculatrice, on va s'entraîner, on va faire le calcul à la main. Donc, je prends 9,2 divisé par 11,5. Dans 9, j'ai combien de fois 11,5 ? J'ai 0 fois 11,5. Maintenant, je vais regarder dans 92, combien de fois j'ai 11,5 ? Bon, eh bien, je peux essayer déjà une tentative en devinant. Essayons par exemple 8. Je sais que 8 fois 11, ça vaut 88, et peut-être que ça va bien. 8 fois 11, ça fait 88 plus 8 fois 0,5. 8 fois 0,5, c'est 8 divisé par 2, ça vaut 4. Et 88 plus 4, ça vaut 92. Donc, finalement, j'ai exactement 8 fois 11,5. Donc, 9,2 divisé par 11,5, c'est égal à 0,8. Donc, je peux réécrire mon résultat ici, mon produit de 2 quotients, comme étant d'abord 9,2 divisé par 11,5, qui est égal à 0,8, multiplié par 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 2, et ça, c'est égal à 10 puissance 5 moins 2, puisque j'ai 2 au dénominateur, 10 puissance 2 au dénominateur. 10 puissance 5 moins 2, c'est bien sûr égal à 10 puissance 3. Alors, le résultat que je viens d'obtenir, est-ce qu'il est écrit sous forme d'écriture scientifique ? On peut penser que oui, mais c'est si on réfléchit trop vite, puisque 0,8, ça ressemble à une écriture scientifique, mais 0,8, c'est inférieur à 1, alors qu'une écriture scientifique, on doit avoir un nombre ici, entre 1 et 10, 10 étant exclu, et une puissance de 10 ici. On a bien une puissance de 10. Mais 0,8, ça doit être écrit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrire 0,8 en écriture scientifique, et ensuite, on va le multiplier par 10 puissance 3. 0,8 en écriture scientifique, de la même façon qu'on a fait pour 0,2, 0,8 en écriture scientifique, ça donne 8 fois 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1, c'est 0,1, 0,1 fois 8, ça vaut 0,8. Donc, on a 0,8 multiplié par 10 puissance 3, c'est égal à, on va écrire en rouge le résultat, 8 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 3, je réécris mon 8, multiplié par 10 puissance 3 moins 1, donc 10 puissance 2. Voilà donc comment j'ai réduit cette première expression qui paraissait assez compliquée en une écriture scientifique toute simple. et puis on va écrire sur le texte. ... ...